Europe Matin, Ombline Roche et Alexandre Lemaire. L'innovation avec Anissé Mbida, bonjour Anissé. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre, bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du jour, c'est l'arrivée prochaine dans l'hexagone de trains à hydrogène. Il s'agit pourtant d'une technologie française, mais on ne la voyait jusqu'ici qu'en Allemagne et en Italie. Vous connaissez le dicton, un nul n'est prophète en son pays. Alors c'est vrai qu'en France, tout le ferroviaire tourne grosso modo autour du TGV. On en oublie que près de la moitié des lignes ne sont pas électrifiées. Donc on ne peut y circuler que des trains diesel qui polluent autant, si ce n'est plus, que les voitures. Et selon le dernier des comptes, il y en aurait environ 1200 en circulation. 1200 qu'il faudra rapidement remplacer si on veut assurer la transition énergétique. Donc quand Estom est arrivé il y a 4 ans avec des trains alimentés par une pile à hydrogène, on se disait, chouette, la transition est toute trouvée. On va enfin voyager sur des TER, silencieux, non polluants. On parlait même du retour du train à vapeur. Ce sont des trains qui ne rejettent que de la vapeur auto. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi la France n'a pas été la première à exploiter ces trains ? D'abord parce que l'Allemagne s'est littéralement précipitée dessus. Il faut savoir que son réseau est très peu électrifié avec plus de 4000 locomotives diesel. Donc je vous laisse imaginer la pollution et la consommation de carburant. Et puis en France, encore une fois, on s'est davantage intéressé au TGV ou tout simplement à supprimer complètement des trains. Mais cette fois, ça y est, plusieurs régions testent ces locomotives à hydrogène pour pouvoir les homologuer. Certains, c'était le cas par exemple la semaine dernière dans la région centre sur la ligne Tour-Losch. Alors c'est un processus qui sera long puisque ce n'est pas avant 4 ou 5 ans qu'on pourra voyager à bord de ces nouveaux trains à hydrogène. Bon, il viendra d'où tout cet hydrogène à l'issée ? C'est la fameuse question ! Parce qu'on le rappelle, on ne trouve pas d'hydrogène comme ça dans la nature. Il faut l'extraire ! Or, à plus de 90%, l'hydrogène vient du méthane, du pétrole et du charbon. Donc, peu mieux faire côté transition énergétique ou binant carbone. Alors, on essaie aussi de l'extraire de l'eau. Mais aujourd'hui, les rendements sont extrêmement faibles. D'où l'intérêt de développer une véritable filière hydrogène verte en France. Espérons qu'elle sera suffisamment avancée à l'arrivée de ces nouveaux trains.